Genèse, chapitre 29 Jacob se remit en marche et s'en alla au pays des fils de l'Orient. Il aperçut un puits dans la campagne, et tout à côté, trois troupeaux de petits bétails étaient campés, car c'était à ce puits qu'on abreuvait les troupeaux. Or la pierre qui bouchait l'ouverture du puits était grande. Tous les troupeaux se rassemblaient là, on roulait la pierre de l'ouverture du puits, on abreuvait le petit bétail et l'on remettait la pierre à sa place sur l'ouverture du puits. Jacob dit aux bergers, « Mes frères, d'où êtes-vous ? » Ils répondirent, « Nous sommes de Haran. » Il leur dit, « Connaissez-vous Laban, fils de Nahor ? » Ils répondirent, « Oui, nous le connaissons. » Il leur dit, « Comment va-t-il ? » Ils répondirent, « Bien. Voici sa fille, Rachel, qui arrive avec le petit bétail. » Il dit, « Voici qu'il fait encore grand jour. Il n'est pas temps de rassembler le troupeau. » « Abreuvez le petit bétail, puis allez et faites-le paître. » Ils répondirent, « Nous ne le pouvons pas, tant que tous les troupeaux n'ont pas été rassemblés. » C'est alors qu'on roule la pierre de l'ouverture du puits et qu'on abreuve le petit bétail. » Il leur parlait encore lorsque survint Rachel avec le petit bétail de son père, car elle était bergère. Lorsque Jacob vit Rachel, fille de Laban, frère de sa mère, et le petit bétail de Laban, il s'approcha, roula la pierre de l'ouverture du puits et abreuva le petit bétail de Laban. Puis Jacob donna un baiser à Rachel et se mit à sangloter. Jacob déclara à Rachel qu'il était parent de son père, qu'il était fils de Rébéka. Elle courut l'annoncer à son père. Dès que Laban eut entendu la nouvelle de l'arrivée de Jacob, fils de sa sœur, il courut au-devant de lui, le serra contre lui et l'embrassa. Il le conduisit dans sa maison et Jacob raconta tout à Laban. Alors Laban lui dit, certainement tu es de mes os et de ma chair. Jacob resta un mois chez Laban. Puis Laban dit à Jacob, parce que tu es mon parent, me serviras-tu pour rien ? Déclare-moi ce que tu veux comme salaire. Or Laban avait deux filles. Le nom de l'aîné était Léa et le nom de la cadette Rachel. Léa avait les yeux délicats, mais Rachel était d'une très grande beauté. Et Jacob aimait Rachel. Il dit, je te servirai sept ans pour Rachel, ta fille cadette. Laban dit, j'ai mieux te la donner à toi plutôt que de la donner à un autre homme. Reste chez moi. Ainsi Jacob servit sept ans pour Rachel. Elles furent à ses yeux comme quelques jours parce qu'il l'aimait. Ensuite Jacob dit à Laban, donne-moi ma femme, car mon temps de service est accompli et je veux aller vers elle. Laban réunit tous les gens de l'endroit et fit un festin. Le soir, il prit sa fille Léa et l'amena vers Jacob qui alla vers elle. Laban donna sa servante Zilpa pour servante à sa fille Léa. Le matin venu, Jacob vit que c'était Léa. Alors il dit à Laban, qu'est-ce que tu m'as fait ? N'est-ce pas pour Rachel que j'ai servi chez toi ? Pourquoi m'as-tu trompé ? Laban dit, cela ne se fait pas chez nous de donner la cadette avant l'aîné. Achève la semaine avec celle-ci et nous te donnerons aussi l'autre pour le service que tu feras encore chez moi pendant cette autre année. Jacob fit ainsi et acheva la semaine avec Léa, puis Laban lui donna pour femme sa fille Rachel. Laban donna sa servante Bilha pour servante à sa fille Rachel. Jacob alla aussi vers Rachel qu'il aimait plus que Léa et il servit encore chez Laban pendant sept autres années. L'Éternel vit que Léa n'était pas aimée et il la rendit féconde tandis que Rachel était stérile. Léa devint enceinte, elle accoucha d'un fils à qui elle donna le nom de Ruben, car, dit-elle, l'Éternel a vu mon humiliation et maintenant mon mari m'aimera. Elle devint encore enceinte et accoucha d'un fils. Elle dit, l'Éternel a entendu que je n'étais pas aimée et m'a aussi donné celui-ci. Elle lui donna le nom de Siméon. Elle devint encore enceinte et accoucha d'un fils. Elle dit, cette fois enfin mon mari s'attachera à moi, car je lui ai enfanté trois fils. C'est pourquoi on lui donna le nom de Lévi. Elle devint encore enceinte et accoucha d'un fils. Elle dit, cette fois, je célébrerai l'Éternel. C'est pourquoi elle l'appela du nom de Juda. Elle cessa alors d'enfanter. C'est pourquoi elle l'appelait. Sous-titrage FR ?